Alors que vous soyez ou non dans le monde des NFT, vous n'avez pas pu échapper au phénomène des NFT, tout le monde en parle, les médias traditionnels, les médias spécialisés forcément, et même les artistes eux-mêmes, on entend pas mal d'histoires. Alors des histoires incroyables de simples JPEG, pour le dire comme ça dès l'introduction, qui se vendent des milliers de dollars, des plateformes de marketplace de NFT qui explosent, des artistes qui s'y mettent, des histoires où des personnes nous racontent qu'elles sont devenues riches du jour au lendemain en vendant des NFT, et enfin il y a tout un écosystème qui s'est mis en place de façon fulgurante en quelques mois, et devant un tel phénomène, et aussi surtout devant une telle incompréhension de la chose, parce qu'on n'a pas encore de grandes théories, on n'a pas encore de recul sur ce qui est en train de se passer, j'ai décidé de faire donc ce guide ultime. Alors le but, la promesse de cette série de vidéos, c'est pas seulement de comprendre ce qui se passe derrière les NFT, de comprendre que c'est un nouveau business en fait qui prend forme, c'est aussi de vous montrer comment vous aussi, vous pouvez prendre une part du gâteau, et une belle part du gâteau, de vous montrer en fait tout simplement les étapes, ce qu'il faut savoir, et comment vous aussi vous pouvez vous insérer dans la NFT, alors autant que vous soyez créateur, artiste, ou simplement entrepreneur, ou comme moi, un investisseur, quelqu'un qui veut participer à ces projets-là, et trouver les meilleurs projets. Alors ce guide ultime, il a été découpé avec des vidéos bien spécifiques, et je vous recommanderai de les suivre de manière consécutive, histoire de ne pas rater des informations essentielles, et de ne pas rentrer n'importe comment dans les crypto-monnaies. Il y a des informations essentielles à savoir, si vous voulez bien faire les choses, et très concrètement, si vous voulez gagner de l'argent, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas non plus l'Ele de Roi d'Eau, c'est pas comme gagner au loto, il y a des choses à savoir, il y a des outils à utiliser, et c'est donc ce que je vous propose avec le guide. Alors voilà pour la présentation, pour cette première vidéo, donc c'est une vidéo un peu d'introduction sur la NFT, qui est faite surtout pour démystifier tout ce que vous croyez savoir sur la NFT, parce que je sais que quand on lit la presse, on n'a pas forcément une bonne compréhension des NFT, tout simplement parce que les médias classiques n'ont pas forcément compris les phénomènes, puisqu'il est tout à fait nouveau, il est en train de se dessiner devant nos yeux, encore une fois, on est à la pointe de l'histoire. Et donc maintenant, on peut commencer avec le premier chapitre. Alors si vous pensiez que les NFT, c'est qu'une histoire de JPEG ou de PDF, laissez-moi vous dire d'emblée que vous vous trompez largement. Même si au départ, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire qu'au départ, un NFT, dans ce qu'on a vu, c'était surtout une représentation d'un art digital, et on a vu les records avec Bipel, etc., donc des artistes qui étaient déjà un peu reconnus dans la vie réelle. Mais très rapidement, on a commencé à braquer les projecteurs sur d'autres formes de NFT, et on a connu, bien évidemment, l'essor, et jusqu'à maintenant, au moment que je vous fais la vidéo, des NFT, des jeux vidéo, et là, ça a été vraiment plus simple. C'est peut-être comme ça aussi qu'on a compris l'utilité et l'avantage des NFT. C'est-à-dire que là, ça devenait plus logique pour nous autres, comme un des mortels, de comprendre pourquoi on payait cher tel ou tel NFT, parce qu'on nous disait, eh bien, c'est une arme dans un jeu vidéo, c'est tel avatar pour tel jeu, donc tout ça a été logique. C'est peut-être un peu plus difficile pour comprendre Bipel, etc., parce que là, finalement, les critères, ça reste plus ou moins les mêmes que dans l'art traditionnel. Et si vous ne comprenez pas pourquoi Jeff Koons explose et que ses œuvres se vendent des millions, ça va être tout aussi difficile de comprendre pourquoi Bipel aussi se vend cher. Donc, nous, dans le domaine des crypto-monnaies, pour l'instant, en tout cas dans cette vidéo, on ne va pas trop s'intéresser aux NFT de l'art digital, ni à celui des jeux de vidéo, parce que déjà, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est l'autre forme des NFT, celles qui connaissent, en fait, des ventes records, celles qui font de plus en plus parler d'elles. Et c'est cette forme-là aussi qui suscite le plus d'incompréhension, surtout quand on est néophyte. On ne peut pas comprendre de prime abord, surtout si on n'a jamais entendu parler des NFT et des cryptos, pourquoi ces NFT valent aussi cher. Alors, pour vous donner une image concrète, on va aller simplement ensemble sur une marketplace. J'ai choisi AlphaArt. Il faut savoir qu'il y a plusieurs marketplaces. Là, en l'occurrence, AlphaArt, c'est sur les NFT sur Solana. Et là, par exemple, on va sur la collection des gènes AP Académie, que peut-être vous avez entendu parler, parce que vraiment, les ventes sont records. On parle de 100 000 soldes qui sont vendues et 100 000 soldes. Je vous rappelle que 100 000 soldes, ça fait au moment où je vous parle, où je vous fais la vidéo, plus de 21 millions de dollars. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'argent qui sont échangés. Et bien évidemment, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi ça vaut aussi cher ? Pourquoi ce singe qui est... Bon, là, pour le coup, il y a une valeur esthétique. Enfin, il est plutôt agréable. C'est en 3D. C'est comparé aux autres. Mais j'aurais pu vous montrer d'autres. Là, je vous montre rapidement sur mon écran d'autres NFT qui valent encore plus cher et dont le dessin graphique ne casse pas des clous. C'est-à-dire que la valeur des singes que vous voyez là, avec 50 soldes vendus, ce n'est pas parce que le singe est beau. Vous pensez bien que ça dépasse ça. Et de la même manière que les autres pixels comme CryptoPunk ou HMask ont levé des millions, ce n'est pas pour la qualité esthétique. C'est très différent, ce type de NFT, que les NFT de type artistique comme ceux de Beeple. Et par rapport à ça, il faut absolument que je vous explique dès maintenant la façon dont sont créés la plupart des NFT de ce type-là. En fait, c'est ce qu'on appelle l'art génératif. C'est un algorithme derrière qui va créer ces NFT. D'ailleurs, les personnes qui achètent les NFT en pré-mint, c'est-à-dire quand elles vont être les premières à le minter sur la blockchain, il faut savoir qu'elles ne savent pas à quoi ça va ressembler. Très souvent, quand on le fait, on a simplement un point d'interrogation. Donc, c'est l'inconnu total. Ou alors, on nous montre un peu à quoi ça va ressembler, mais on ne sait pas sur quel NFT on va tomber. On peut choisir ces NFT que sur le marché secondaire. Ce qui fait la valeur d'un NFT, ce n'est pas du tout sa représentation. Vous pensez bien, même moi, là, je peux en imprimer un petit singe. Je peux même le dessiner. Je peux prendre un freelance pour le faire. Je peux faire un cadre autour. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas non plus le fait d'avoir la technologie derrière du NFT. Ce qui fait la valeur de ce NFT, c'est son utilité dans un cadre donné. Très clairement, c'est la chose qu'il faut comprendre des NFT. C'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi des gens sont prêts à dépenser des milliers d'euros pour avoir ce pixel-là. Et vous savez, je ne suis pas dupe. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui se disent, au moment-là, en regardant cette vidéo, en disant qu'ils sont complètement débiles, les personnes qui mettent autant d'argent dessus. D'ailleurs, il y a des personnes qui dépensent plus de 600 000 euros pour quelques NFT. C'est-à-dire que oui, c'est le prix d'un appartement. Oui, c'est le prix d'un business. Et je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui se disent, elles sont complètement débiles. Elles ne savent pas gérer leur argent. Ils ont trop d'argent. Ils ne savent pas quoi en faire. Moi, je ferais mieux. Vous pensez bien que les personnes qui font ça, elles ne sont pas bêtes. Elles savent très bien ce qu'elles font. C'est un peu l'équivalent, pour vous le dire comme ça, pour prendre une image simple, c'est un peu l'équivalent des personnes qui ont investi dans le bitcoin en 2008, en 2010, avant tout le monde, parce qu'elles ont pressenti, elles ont misé sur l'avenir, alors que nous autres, comme un des mortels, on était là à ne pas comprendre et à dire que c'était des débiles. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi c'est des investissements qui sont viables ? Pourquoi ces mecs sont finalement loin d'être débiles, mais carrément intelligents et en avance sur nous autres, tout simplement ? Et c'est l'objet du chapitre 2, justement. Alors, le chapitre 2, j'avais tellement hâte. J'ai fait cette vidéo pour arriver à ce chapitre-là. Ce qu'il faut comprendre, quand quelqu'un achète un NFT, donc encore une fois, là, vous avez compris que ce n'est pas simplement un JPEG, en fait, il va acheter un actif qui va être utilisé dans un cadre donné, dans une entreprise. Alors, il y a plusieurs formes de business model. Ça dépend, en fait, du projet. Par exemple, ce NFT va être, en fait, un avatar dans un jeu vidéo, un jeu 2D, un jeu 3D ou dans une métaverse. C'est vraiment l'exemple le plus bateau que je peux vous donner, mais parce que c'est ce qui se passe le plus. Et il faut savoir qu'il y a des choses très concrètes qui se font. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai envie d'investir, mais très fortement, sur un projet qui nous permet, avec nos NFT, en fait, à tous ceux qui les détiennent, de recevoir des packs de café d'une certaine marque. Par exemple, ce NFT va me donner des avantages physiques. Je recevrai ma boîte de café. C'est un projet que j'aime beaucoup, parce que, justement, je trouve qu'il représente bien le futur des NFT. Ce n'est pas anodin si je vous ai donné ces exemples concrets, parce que je voulais vraiment que vous voyiez le type d'avantages qu'on peut avoir. Mais il faut savoir que 86% des cas de NFT, on n'a pas nécessairement d'équivalent physique. Les avantages qu'on va avoir, ils vont être digitaux. C'est, par exemple, on va pouvoir faire partie d'une communauté, on va pouvoir participer à des sondages. On va pouvoir, en fait, aussi profiter, et c'est ça le plus intéressant, et c'est ça aussi qui fait que certains NFT valent très cher. C'est qu'on va pouvoir aussi profiter de certains revenus, des revenus liés au projet. Parce que, oui, on en avait déjà parlé la dernière fois, il ne faut pas oublier que, quand on crée des NFT, on met un système de redevances. Vous savez, les royalties, version crypto. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura des ventes secondaires, en fait, à vie, à chaque fois, il y a une part du pourcentage de la vente, ça peut être 5%, 10%, c'est le créateur qui la règle, qui va être reversé automatiquement, sans qu'il ne fasse rien du tout, sur son portefeuille. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de créer les NFT en soi, il suffit d'être détenteur ou de le revendre une deuxième fois, pour qu'à vie, vous touchiez les redevances. Et il y a aussi un système très utilisé dans la NFT, pour vous parler de business model, où là, il suffit d'être simplement détenteur, où il y a une poule, en fait, une poule collective, dans laquelle tous les revenus des redevances sont versés et qui sont redistribués de manière automatique à tous les détenteurs. Vous pensez bien que les personnes qui investissent des milliers de dollars dans un token, elles ne sont pas simplement débiles ou dégénérées, comme on peut l'entendre. Elles savent très bien ce qu'elles font. Elles investissent dans un actif qui a une certaine valeur à un moment donné ou qui va en prendre avec le temps. Et donc, si le projet a mis en place, et très souvent maintenant, ils le font, des sortes de business model interne, vous allez aussi gagner. C'est pour ça que les gens achètent des NFT aussi chers. C'est parce que la plupart du temps, c'est des NFT qui leur apportent de l'argent, pas seulement en faisant de l'achat-revente. C'est aussi des NFT qui leur apportent de l'argent quotidiennement. Donc, vous voyez, ce qu'il faut comprendre, là où c'est important, c'est qu'un NFT, comprenez encore une fois, qu'il va générer de lui-même des tokens. Il va générer de l'argent, si vous voulez, à leur propriétaire. Et c'est ce qui explique pourquoi ça coûte aussi cher. C'est ce qui explique pourquoi il y a des personnes qui mettent autant d'argent dessus. Et moi-même, vraiment, très sérieusement, je vous le dis sincèrement, je hésite à vendre certains tokens que j'ai pour les investir, en fait, dans les NFT. Je vais finir par vous parler du business model qui commence à faire sensation. C'est peut-être le plus intéressant. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus en ce moment. J'ai prévu une vidéo sur le sujet, vous allez voir, mais c'est dingue. Et il s'agit des NFT qui génèrent aussi des revenus passifs, mais de manière conséquente. Pour le coup, il faut que je vous parle de CyberConx. Alors, vraiment, tout le monde en a parlé, parce que je pense qu'ils ont tout simplement marqué un tournant dans l'histoire des NFT. Et en l'occurrence, parce que certains des NFT de la collection, 1000 pour être précis, génèrent chaque jour 10 tokens banana. C'est-à-dire que les détenteurs de ces NFT-là, d'ailleurs, maintenant, ça coûte très, très cher. Vous ne pourrez pas en avoir à moins de 10 000 dollars. En fait, chaque jour, ils peuvent se connecter sur le site et réclamer leurs 10 tokens banana. Seulement, si vous êtes aguerris et que vous regardez souvent cette chaîne, normalement, dès maintenant, il faudrait avoir votre esprit critique qui monte en me disant « Oui, mais attends, qu'est-ce qu'on s'en fiche des petits tokens banana ? » « Ça sert à quoi ces tokens banana-là ? » Et puis, ils pourraient en gagner 10 000 qu'on s'en fiche. Mais en fait, il faut savoir que les tokens banana, les fondateurs, vraiment, ont été intelligents pour le coup en amont. Et ils ont pensé à tout un système, à tout un business model pour rendre les tokens banana utiles. En gros, on peut utiliser les bananas tokens pour acheter des équipements, pour modifier son avatar. Et ça va être aussi la monnaie utilisée pour le futur jeu de CyberConks qui va sortir sur les smartphones. Attention, quand même, il faut prendre des pincettes. Il ne suffit pas maintenant, à la fin de cette vidéo, de vous ruer sur les marketplaces et d'acheter des NFT. Il y a des choses à savoir, il y a des indices, il y a des critères à regarder. Et même, par exemple, pour l'exemple de CyberConks, il faut savoir qu'on n'est pas encore sûr. Ça reste quand même un pari. On n'est pas sûr que l'équipe derrière ou que la communauté va rester toujours sur le projet, qu'ils vont vraiment sortir le jeu vidéo, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même une part de risque, ne l'oubliez pas. Pour clôturer, je me sens quand même obligée de vous dire qu'il n'y a pas que de la spéculation, c'est-à-dire qu'on n'investisse pas forcément pour faire de l'argent ou que de l'argent. Moi, je le vois à mon niveau, par exemple, il y a plein de projets sur lesquels j'ai envie de rentrer et ce n'est vraiment pas que l'argent qui m'anime, soyons clairs quand même. Oh wow, much love ! Il y a beaucoup de projets où le pool collectif sert à financer des organisations caritatives. Là, je pense par exemple au dernier projet de Beluga et la fondatrice derrière, elle n'a que 14 ans. Elle fait pas mal d'interviews. En tous les cas, elle, par exemple, c'est un bel exemple de quelqu'un qui est devenu riche au lendemain grâce au NFT, mais en plus en faisant quelque chose qui est éthique et noble. C'est-à-dire que tout l'argent généré par ces NFT, en fait, il y a une grosse partie qui est reversée à des associations pour défendre les Belugas. Et il y a beaucoup, beaucoup de projets de ce type-là. Donc voilà, j'étais obligée de finir avec ces exemples-là pour vous dire que parfois, et moi aussi je le fais, j'ai deux façons d'investir. J'investis de manière spéculative simplement pour me faire de l'argent, je ne vais pas vous mentir, sur certains projets bien définis. Et puis il y a d'autres fois, comme pour l'histoire du café, où je le fais par sympathie pour le projet parce que ça me plaît. Et là, c'est complètement déconnecté du fait de gagner de l'argent ou pas. Je pourrais même en perdre que j'aurais envie de rester dans ce projet. Donc voilà, il faut faire la part des choses. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est qu'on n'achète pas, encore une fois, un NFT comme ça, juste parce que c'est une image qui est belle et que les gens vont garder dans leur portefeuille. Il y a tout un système, il y a tout un écosystème qui se passe. On fait partie d'un groupe, d'une tribu avec les mêmes valeurs. On va pouvoir avoir une voix. C'est hyper important. On va pouvoir participer et développer un projet. On va être avec des membres. Et on aura en plus des avantages exclusifs. Et en bonne crypto-évangéliste que je suis malgré moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est franchement, vous avez déjà vu un système, un business comme ça, qui peut être à la fois générateur de revenus pour tout le monde en plus, de manière égale, que ce soit les personnes qui l'ont créé, les personnes qui y participent ou les personnes qui les détiennent tout simplement. Et en plus, qui peuvent servir des bonnes causes. Je veux dire, là, on est vraiment dans l'utile et l'agréable. C'est une forme de nouveau business qui est formidable. J'espère quand même, vraiment, que j'aurai réussi pour moi mon travail. Si vous avez un peu mieux compris ce qui se trame avec les NFT et si ce n'est pas encore très clair, si je n'ai pas été très claire, ce qui est très possible. Ne vous en faites pas parce que pas mal de vidéos vont suivre. Et j'ai écrit aussi beaucoup d'articles sur le sujet. Donc, encore une fois, je vous invite à regarder Zone Bitcoin. L'écrit, moi, je dis toujours qu'avec l'écrit, on comprend mieux. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a vraiment, on est devant, on est vraiment en train de changer de paradigme. C'est fabuleux ce qui se passe et on a une chance folle, ne l'oubliez pas, de faire partie de cette petite communauté de personnes qui sont au courant de ça, qui sont vraiment à la pointe de ce qui se passe dans le futur. C'est génial. Donc, voilà, j'attends de lire vos commentaires avec impatience. Et puis, vous savez quoi, dès que je vais finir celle-ci, je prépare déjà les autres vidéos. Il y en aura quand même beaucoup. Merci encore de votre attention. J'espère que vous en profiterez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada